Je m'appelle Julien, j'ai environ une trentaine d'années, j'ai une formation peu commune parce qu'en fait je me suis arrêté après le bac. De là je suis parti étudier deux ans à Boston aux Etats-Unis et puis je suis revenu et après j'ai beaucoup complété ma formation en apprenant et en donnant des cours moi-même. J'ai commencé dans une entreprise plutôt classique, c'était le siège de la mode et tabou, dans un système, enfin disons dans un service informatique. Là je me suis pris d'amour pour le développement et la naissance aussi d'architecture, ce que j'avais vu un peu aux Etats-Unis, je l'ai réutilisé pas mal dans cette expérience. Et ensuite j'ai continué de startup en startup, j'en ai monté deux moi-même. Je suis vraiment dicté par le côté passion. Donc j'ai commencé au niveau développement pour une raison, c'était savoir vraiment comment ça fonctionne. Très vite j'ai commencé à contribuer dans les communautés au niveau des briques logiciels que j'utilisais, est arrivé au même moment des langages qui ont émergé sur lesquels j'ai vraiment commencé en même temps, notamment le Golang, où je suis devenu lead développeur. Alors lead développeur en fait il y a toujours deux volets à un lead développeur. Un lead développeur on sait jamais si on parle vraiment d'un manager ou si on parle vraiment d'un compagnon technique qui va nous donner les bonnes pratiques etc. Moi j'ai toujours été dans ma carrière beaucoup plus cette partie là, c'est à dire beaucoup plus le compagnon technique et avec ce poil de management qui accompagne les équipes, qui cadre les équipes. CTO c'est un peu particulier parce que CTO, il y a plusieurs catégories de CTO. Ensuite VP Cloud Architect, en fait ce qui se passe c'est que le cloud c'est la rencontre entre le logiciel et la machine et en fait c'est toujours ce que j'ai aimé, c'est à dire d'avoir vraiment cette vision des gens qui savent comment fonctionne leur logiciel sur quelle machine et les gens qui mettent des machines en place pour savoir vraiment comment les applications qui posent dessus fonctionne. Et donc d'où le titre de cloud architect donc vraiment le côté architecte quand on monte une infrastructure c'est vraiment la même démarche que lorsqu'on monte un immeuble. On va d'abord mettre des fondations, c'est vraiment le même système et puis on va faire appel à divers corps de métiers qui sont divers développeurs comme pour un immeuble où on fera appel directement à un plombier, à un électricien qui va nous accompagner pour construire cet immeuble. Et ensuite le côté VP, en fait dans une entreprise structurée on a les six levels qui représentent le comité de direction, le STIRCO, et juste en dessous on a normalement une fonction managériale qui est très VP et donc et VP les personnes qui seront souvent bras droit des CTO, CTPO ou CPO. Alors ça c'est une question qui est vraiment très intéressante, le côté est-ce qu'on doit être CTO à la fin de sa carrière, est-ce que quand on fait un peu de produit on doit être chef de projet pour les agences digitales etc. Ça c'est une question qui est une question qui existe beaucoup dans le monde français en fait mais qui existe très peu au monde international c'est à dire que à l'international typiquement je vais citer une boîte que je connais très bien, à l'international chez Google les personnes qui sont responsables de la sécurité, responsables du stockage vont être nettement plus importants que leur manager. Ça va se ressentir sur pas mal de critères, un critère auquel tout le monde pense directement c'est le salaire etc. mais c'est surtout la formation et l'expertise en réalité. Moi j'aime être expert parce que j'aime avoir une pleine maîtrise, l'exercice d'un CTO dans une entreprise qui fonctionne bien c'est un exercice qui est très difficile parce qu'au bout d'un moment on ne pratique plus donc on délègue non seulement du projet mais on délègue aussi un savoir-faire et donc on doit avoir on va dire un quota de confiance qui est très élevé et ensuite après l'avantage du côté cloud architecte c'est qu'on architecture mais aussi avec nos équipes et on est vraiment entre les deux mondes c'est à dire qu'on a un impact on est on a un impact côté développement on peut aider les développeurs à enfin comprendre pourquoi ils font ces choses là et comment ça fonctionne. Et ça c'est vraiment assez intéressant au niveau pédagogie au sens propre. Alors ça c'est très intéressant parce qu'encore une fois il y a plusieurs catégories d'entreprises. La petite entreprise qui commence il faut pas qu'elle commence à recruter ces fonctions là. Pourquoi ? Parce que ces fonctions là elles sont faites d'expériences et d'expertise donc ça veut dire qu'en fait la personne va arriver dans la petite entreprise va dire non non attends pour le site e-commerce il faut mettre les bonnes pratiques etc. Neuf mois plus tard on n'est toujours pas sur le marché dans l'entreprise c'est fini. Ensuite c'est une fonction comme je disais qui est une fonction d'expérience et d'expertise et qui peut coûter relativement cher à une entreprise puisque expérience plus expertise égale notamment un poste un package ce genre de choses donc au début c'est plutôt difficile. La véritable question c'est comment s'intéresser à ce poste là et comment faire en sorte que la frontière tombe entre développeurs et opérateurs ou au moins admin6 ou tous les termes un petit peu des barbus qui se reconnaîtront. Tous ces termes là c'est comment comment le faire descendre. Pour ça il y a une bonne chose c'est il y a des partenaires et des prestataires qui sont faits pour ça qui avant tout vont amener 30% de communication parce que c'est beaucoup de communication pour faire tomber des frontières faut d'abord communiquer et ensuite amener de l'expertise en fonction de l'échelle. Ensuite quand on a une équipe je pense qui est dimensionné à disons un peu plus de de cinq dix développeurs back-end cinq dix développeurs front-end et plus des développeurs mobiles naturellement là il faut commencer à avoir ce type de fonction parce qu'en fait encore une fois c'est une fonction de communication et de bonne pratique et ça c'est de la pédagogie donc il faut quelqu'un qui arrive à concentrer à être garant de ça. Alors la première sauf qu'il ça va être très ouvert très joyeux la communication la communication avant tout est vraiment accepter le changement il y a toujours une image que je passe qui est quand on demande sur un plateau que ce soit développeur ou opérateur admin 6 qui veut changer tout le monde va être là où est oui moi je veux changer et quand on dit ok on va changer il y en a qu'un qui a faut changer qui va qui va se porter volontaire mais parce qu'en fait le changement c'est quelque chose qu'il faut vraiment accueillir et ça c'est vraiment une des soft skills qu'il faut avoir sur cette partie là c'est accueillir le changement et accepter qu'on va mettre des choses imparfaites. L'idée c'était vraiment de migrer la France et d'utiliser vraiment toutes les briques cloud natifs possibles et de pouvoir arriver dans les pays en quelques minutes c'est à dire en 30 minutes de pouvoir ouvrir un pays et se dire ok on va là-bas et on ouvre une nouvelle infrastructure et on va là-bas et pour notre partie on utilisait AWS qu'on va continuer d'utiliser donc service d'Amazon et on utilise maintenant on est en migration vers Google Cloud Platform donc GCP. Alors déjà ça passe par beaucoup de pédagogie et beaucoup de formation on revient toujours sur ce sujet central de la communication et aussi d'arriver à proposer des solutions qui soient des solutions crescendo c'est à dire de pas arriver avec la meilleure pratique importante du moment mais vraiment de dire ok on va y aller palier par palier de façon à bien comprendre ce qu'on est en train de mettre en place et accepter en fait le défi c'est d'accepter l'imperfection de se dire ok donc notre immeuble il va pas être magique quoi. Alors pour la montée en compétence d'un développeur, un développeur de toute façon on va reprendre comme ça ne pourra pas monter en compétence sans comprendre dans quel contexte dans quel environnement il développe et en fait il va être bridé c'est à dire il va être bridé au niveau des outils. Avant un développeur développeur sur un logiciel développer son petit logiciel et c'était et c'était le job était fait on va dire maintenant un développeur il doit collaborer avec une galaxie de micro logiciels qu'on appelle les microservices petit peu buzzword mais en gros c'est plusieurs logiciels et donc va y avoir des choses qui sont très infrastructurel pour communiquer entre ces différents logiciels on va mettre notamment des bus d'événements plusieurs technologies on peut avoir du kafka des rabbitmq des choses comme ça mais en tout il va devoir comprendre d'où provient l'information comment ça comment ça se ça se traite et dans quel contexte il exécute son logiciel et ça c'est important en fait que pour qu'il monte rapidement en compétence il est vraiment une vue globale après ce que je peux vraiment rappeler c'est ce terme que je porte aujourd'hui qui me plaît beaucoup qui est le terme d'architecte il est très difficile à part garnier pour l'opéra à paris de construire quelque chose une première fois comme ça et qu'on fasse confiance à la personne c'est quelque chose de très difficile avant ça il faut avoir compris compris comment fonctionnent des petits projets et avoir développé des petits projets et un développeur ne pourra grandir ou devenir architecte que s'il construit et il crée de ses mains des choses de plus en plus importante